Aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de la création de cet indice de qualité des sols voilons. Pourquoi faire un tel indice ? En fait on se rend compte au niveau de l'administration qu'on essaye de gérer et de protéger l'ensemble des sols pour pouvoir éviter qu'ils ne se dégradent et on essaye une fois qu'ils sont dégradés de pouvoir les restaurer. Mais en général on touche à une dégradation par exemple physique ou une dégradation chimique telle que la pollution. Mais en réalité les sols sont sujets à toute une série de pressions et il faut pouvoir les approcher de manière intégrée. Et donc l'objectif de l'indice de qualité des sols voilons, c'est de pouvoir apporter une réponse sur l'état des sols dans sa globalité et dans toute sa complexité. Donc aujourd'hui nous sommes réunis à la demande de l'administration qui porte ce projet pour pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs de différents secteurs qui vont être amenés à utiliser cet indice de qualité des sols. Et afin de pouvoir construire un indice qui soit le plus proche possible des besoins de chacun, on veut co-créer cet indice avec les utilisateurs pour que ce soit le plus efficace possible. Et donc en réalité les réflexions qu'on mène aujourd'hui autour de l'indice de qualité des sols voilons s'insèrent et sont cohérents avec toutes les discussions autour de la santé des sols qui se passent au niveau européen pour le moment. La proposition de loi sur la santé des sols met au cœur de son texte la notion de santé des sols telle que nous le faisons avec l'indice de qualité des sols voilons.